Alors disons que la courbe qui est tracée ici en bleu, c'est la courbe représentative d'une certaine fonction que j'appelle f. Donc en fait, c'est la courbe d'équation y égale f de x. Donc on a cette fonction f dont la courbe est tracée ici. Et puis disons qu'on a une autre fonction que je vais appeler grand f de x, et qui est telle qu'en fait, sa dérivée, la dérivée de grand f de x, je vais l'écrire comme ça, grand f prime de x, et bien c'est exactement cette fonction petit f de x. Donc grand f prime de x est égale à petit f de x. Donc autrement dit, la fonction grand f de x est une primitive de la fonction petit f de x. On dit aussi comme ça, et ça veut tout simplement dire que si je dérive grand f de x, et bien je trouve la fonction petit f de x. Voilà, alors maintenant la situation est posée, et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que dans ces quatre courbes qui sont tracées ici, il y en a une qui pourrait être celle de la fonction grand f de x. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu peux faire de ton côté avant qu'on le fasse ensemble. Donc si cette fonction petit f est la dérivée de la fonction grand f, ça veut dire que, en fait, cette courbe-là, elle donne la pente, le coefficient directeur, de la tangente à la courbe de la fonction grand f de x en chaque point. Donc par exemple, si je prends le point ici, ce point-là, le point 1, x égale 1, et bien petit f de 1 est égal à 3, ce qui veut dire qu'en ce point-là, la courbe représentative de la fonction grand f de x a une tangente de pente égale à 3. Alors maintenant la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on sait du coup sur les coefficients directeurs des tangentes à la courbe de grand f, grâce à ce graphique qui est ici. Alors il y a déjà une chose qui est sûre, c'est que la courbe représentative de la fonction petit f est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que f de x est toujours positif, positif ou nul. En tout cas ici, quand x tend vers moins l'infini, on a une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses, mais la courbe est toujours au-dessus de cette asymptote. Donc f de x est toujours positif, ce qui veut dire que si je trace la courbe représentative de la fonction f, en fait, en chaque point de cette courbe, la pente sera positive. Autrement dit, la fonction grand f est toujours croissante. Elle est croissante. Alors ça, ça va nous permettre peut-être d'éliminer quelques propositions qui sont ici. Là, la première proposition, on voit bien que c'est une courbe croissante. En chaque point, la tangente a un coefficient directeur qui est positif. Donc ça, c'est un cas possible. Ici, c'est pareil. Alors là, on a une tangente qui a l'air horizontale ici, et puis là qui monte. Mais ça correspond aussi au fait que petit f de x est supérieur ou égal à 0. Par contre, ici, c'est intéressant, on peut déjà éliminer cette proposition-là, puisque là, on a une fonction qui est décroissante. En chaque point de la courbe, la tangente va avoir une pente négative. Donc ça, c'est pas possible, puisque ici, en fait, petit f de x est toujours négatif. Négatif ou nul. Donc voilà, on a déjà éliminé une proposition, c'est déjà ça. La dernière est tout à fait plausible, on va la garder, puisque là aussi, en chaque point de cette courbe, la tangente est positive ou nulle. Donc c'est cohérent avec ce qu'on vient de dire. Alors il faut maintenant trouver une autre manière de départager ces trois courbes qui sont là. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Bien, tout simplement, je peux prendre quelques points, quelques valeurs précises de la variable. Si par exemple, je prends le point x égale moins 4. Donc je vais calculer f, enfin je vais lire plutôt la valeur f de moins 4, et f de moins 4, c'est à peu près 0. Enfin, on le lit ici. On a l'impression que f de moins 4 est effectivement très proche de 0. Ce qui veut dire que si je prends le point d'abscisse moins 4 sur la courbe de grand f, eh bien la tangente doit être horizontale, à peu près horizontale. Elle doit avoir une pente à peu près nulle. Alors on va regarder ici, dans ce premier cas. Moins 4, c'est ici. Donc là, c'est le point de cette courbe-là qui a pour abscisse moins 4. Et ici, on voit que la tangente, je peux essayer de la tracer ici grossièrement. La tangente, elle a une pente, un coefficient directeur, à peu près égal à 1. Donc ça, ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut, puisque nous, on veut que la pente de la tangente, en ce point-là, soit à peu près égale à 0, ou très proche de 0. Donc je peux barrer cette proposition-là. Et il nous reste maintenant ces deux-là. Alors ici, moins 4, c'est là. Et effectivement, en ce point-là, la tangente, je la trace ici, elle a une pente à peu près nulle. Disons que là, on dirait qu'elle est vraiment nulle même. Donc ça, c'est une possibilité qui est tout à fait convenable. On ne peut pas l'éliminer pour l'instant. Et maintenant, on va regarder la dernière proposition, celle-ci, moins 4, c'est là. Et là aussi, on voit que la pente de la tangente en ce point-là, au point d'abscisse moins 4, eh bien, elle est nulle. La tangente ici est pratiquement horizontale. Donc cette proposition-là satisfait cette condition-là aussi. Donc pour l'instant, rien ne nous permet de choisir entre ces deux courbes-là. Alors il faut trouver quelque chose d'autre. Et ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est prendre un autre point sur la courbe de petit f de x. Donc je vais prendre, par exemple, le point d'abscisse 0. Donc c'est celui-là. Et donc là, on lit sur la courbe que petit f de 0 est égal à 1. Ce qui veut dire que, sur la courbe de grand f, au point d'abscisse 0, eh bien, la tangente doit avoir une pente égale à 1. Enfin, c'est à peu près 1, j'aurais dû dire ça, puisque là, on dirait que c'est exactement 1. Mais bon, avec les lectures graphiques, on n'est jamais vraiment très sûr. Et ce qu'on peut simplement dire, c'est que l'image de 0 est à peu près égale à 1 par la fonction petit f. Donc maintenant, je vais regarder les deux courbes qui me restent. Je vais me placer au point d'abscisse 0. Donc pour cette première courbe, c'est ce point-là. Et je vais tracer la tangente à peu près en ce point-là, à la courbe qui est tracée. Voilà. Donc c'est cette tangente-là. Et on voit que la pente, je vais l'appeler M, est nettement plus petite que 1 ici. Ça se voit très nettement. Donc ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être la bonne proposition. Alors il reste cette dernière proposition. On va vérifier si cette condition-là est remplie. Le point d'abscisse 0 qui appartient à la courbe, c'est celui-là. Et en ce point-là, je peux tracer la tangente, qui est à peu près comme ça. Et on voit qu'elle a effectivement un coefficient directeur à peu près égal à 1. Je vais l'écrire comme ça, à peu près égal à 1. Donc finalement, cette courbe-là est la seule candidate possible pour la courbe représentative de notre fonction grand f de x, dont la dérivée est égale à petit f de x. Voilà. Alors je vais terminer quand même en faisant une toute petite remarque, parce que là, je ne t'ai pas demandé de déterminer la fonction petit f et la fonction grand f, mais tu auras probablement reconnu que la fonction petit f, c'est vraiment la fonction exponentielle. C'est vraiment exactement cette fonction exponentielle, de base e, bien sûr. Et tu peux remarquer que la fonction grand f de x, c'est exactement la même que la fonction petit f de x. Si tu regardes les deux courbes, cette courbe-là et cette courbe-là sont exactement les mêmes. Et c'est tout à fait normal, puisque on sait très bien que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle elle-même. Donc ici, si petit f de x est la fonction exponentielle, et bien grand f de x sera aussi la fonction exponentielle.